La Jeanne d'Arc de Vichy accueille ce week-end l'équipe de Poitiers lors de la 24e journée de championnat de Pro-A. Toujours en course pour les play-off, le club thermal doit températivement s'imposer à domicile. Malheureusement, une fois encore, la Jeanne d'Arc ne disposera pas de tous ses atouts. Explication Martial de Lecluze. Les supporters de la Jeanne d'Arc de Vichy devront encore patienter avant de revoir sur le parquet Dounia Issa. Blessé à un doigt, l'intérieur vichysois ne jouera pas ce week-end face à Poitiers. En revanche, Zach Moss, blessé à une cheville, lui devrait effectuer son retour. Une bonne nouvelle pour le club thermal qui est handicapé par les absences de joueurs majeurs. C'est logiquement incliné la semaine dernière à Gravelines. Mon souci majeur, c'est de retrouver notre effectif, que l'on puisse être de nouveau compétitif dans les meilleures conditions. Sur des équipes qui en ce moment, comme Gravelines la semaine dernière, comme Poitiers la semaine et ce samedi à venir, sont des équipes en forme, au complet, qui posent énormément de problèmes à leur réserve et leur serre, vu le résultat qu'il vient de faire Poitiers contre les deux premiers du championnat. Le Mans est chaudé, ils sont sortis deux fois victorieux. Poitiers et le promu ne cessent en effet de surprendre. Rival des Vichysois dans la course au play-off, le club pictavien reste sur cinq victoires lors des six dernières journées de championnat. Une série impressionnante qui n'effraie pas outre mesure les hommes de Jean-Louis Borg. Quoi qu'il arrive, on va être à 200% pour garder la forteresse vichysoise et puis d'autre part pour se mettre en bonne position pour faire les play-off. Battu à cinq reprises lors des six dernières journées de championnat, la Jeanne d'Arc de Vichy doit maintenant engranger les succès. Un revers face à Poitiers remettrait sérieusement en question les chances du club thermal de finir dans les huit premiers.